Nous voici à la fin de la 15e édition des 40 jours de jeûne et des prières intenses pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous avons été tous témoins, que ce soit à travers les antennes de la RTVC ou en présentiel, que le Seigneur a opéré des miracles, des guérisons et des délivrances authentiques dans la vie de ses enfants. Et par-dessus tout, les armes ont été gagnées chaque jour de la croisade. Maintenant que nous sommes à la fin de cette croisade, nous allons prendre les dernières impressions de nos participants. Bienvenue à tous, vous suivez l'émission Avoue la Parole, l'émission qui vous fait revivre la session du jour. Déjà, je bénis le Seigneur d'avoir participé. C'est une grande joie pour moi d'avoir été sur place. Ce sont des choses que je voyais de loin. Des autres éditions, je n'ai pas pu être là. Mais à cette édition, j'ai eu l'occasion d'être là. Je retiens qu'à Atikoua, on voit vraiment la gloire de Dieu en nation. On voit des miracles, on voit des délivrances authentiques. On voit que le Seigneur est encore capable de faire. Donc c'est ce que je retiens de cette édition, la 15e édition du renversement des principautés. J'ai pu voir de mes yeux que des personnes qui étaient dans une situation vraiment sans issue, une situation sans suite qui souffrait, Jésus est capable de les restaurer. Et donc pour cela, j'ai béni encore le Seigneur. Voilà ce que je retiens de cette édition, de la 15e édition. Gloire soit rendu au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous comptez revenir l'année prochaine ? Oui, bien sûr. Je compte bien revenir et encore plus avec une grande délégation parce que nous avons été très édifiés et nous allons pour que d'autres personnes aussi se joignent à nous. Donc nous serons là bien, en plus grand nombre encore. Amen. Merci beaucoup, Pastor. Ok, je bénis le Seigneur, pourquoi ? Parce que la 15e édition, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on arrive, les choses avancent, on prend une autre dimension. Plus précisément, le nombre des miracles. Cette année, et aussi beaucoup plus de la particularité que j'ai retenue, il y a eu beaucoup de cas, tout ce qui concerne les marées de nuit, la délivrance authentique, il y a eu beaucoup de cas. Et beaucoup de personnes qui sont arrivées sur le site, même qui sont infirmes, beaucoup laissent les béquilles. Ça, c'est vraiment beaucoup plus marquant et que la Croisade a pris une autre dimension. Ce qui m'a marqué aussi, je ne peux pas dire simplement ce que j'ai vu, mais j'ai vu qu'il y a un esprit d'équipe, le travail en équipe à tous les niveaux. J'ai vu la main de Dieu, que ce soit ceux qui, de la côté RTVC, même depuis la France, on suit en live tout ce qui se passe en direct et ça nous a permis simplement de voir. Et même en ligne, il y a des délivrances, même ceux qui ne sont pas ici, même dans les différents pays représentés, il y a des délivrances et puis il y a des familles qui sont sauvées, il y a des vies transformées. Et sur le site ici, les différentes équipes constituent l'organisation. Nous voyons vraiment que le Seigneur est à l'oeuvre et que le travail se passe très bien et nous sommes dans la joie parce que l'accueil, beaucoup de personnes sont sacrifiées. Et même il y a ceux qui sont dans l'équipe de prière, on ne le voit pas, mais beaucoup prises en cachette et puis on voit justement le résultat sur le site. Donc nous bénissons le Seigneur pour le travail formidable. Amen. Merci beaucoup. Ce que j'ai retenu, c'est que Dieu a été avec nous à cette croisade et nous avons constaté des délivrances, des guérisons. Vraiment, Dieu a conduit les choses. Nous avons senti que Dieu était parmi nous et ça nous fait plaisir. C'est vrai, on est obligé de terminer comme ça, mais vraiment, on a été richement bénis. Et je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il continue de faire, de ce qu'il conduit. Il conduit le pasteur béni chaque fois dans cette croisade et chaque fois il orient d'une manière nouvelle et c'est merveilleux. Vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Alors, concernant la 15e édition de la croisade, je voudrais dire un grand merci au Seigneur parce que cette croisade pour moi a été toute différente des années précédentes. Et c'est d'ailleurs l'habitude, chaque année, la croisade connaît, on va dire une croissance exponentielle. Il y a toujours un plus qui est ajouté. Et pour cette année, vous êtes témoins avec moi que tous ceux qui sont venus, que ce soit les gens de la Légation étrangère, comme ceux qui sont venus de ce plan national, ont tous été unanimes que le Seigneur était avec nous. Et je crois fermement que toutes nos familles, individuellement ou de façon collective, ont reçu, n'est-ce pas, la visitation du Saint-Esprit et que nos parents sont délivrés et se donnent à Jésus-Christ, même les plus récalcitrants. Et là, c'était le but principal de la croisade. À côté de tout ça, le Seigneur nous a fait des bonus. Il a béni chacun selon le besoin qu'il a prient au Seigneur. Les paralytiques ont laissé tomber les béquilles. Vous avez vu, les maladies dites incurables ont été chassées. Et on ne peut pas citer tout ce que le Seigneur a fait. Il a été fidèle et nous lui disons infiniment merci. À l'endroit du comité d'organisation, je voudrais vraiment dire merci à toute cette belle équipe. Parce que gérer ce flux de monde depuis le premier jour jusqu'au 40e jour, il faut le faire. Et je crois que le Seigneur était avec eux. Et nous prions que la 16e édition soit encore tienne, j'allais dire, ses promesses comme nous l'avons vu cette année. Donc que toute la gloire est bien au Seigneur. Notre dernière prière, c'est que notre leader soit toujours rempli et que toute obligation reparte, n'est-ce pas, que chacun réjouisse sa localité, sain et sauf. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Pasteur. Je reconnais tout de suite que c'est un grand succès et ce à tous les niveaux. Dieu nous a bénis et vous pouvez remarquer qu'il y a eu une forme de montée en puissance au niveau même du comité d'organisation, de l'accueil et de toutes les dispositions qui ont été prises pour, comment on dit, pour recevoir, les inviter et tout. Vous avez remarqué aussi qu'il y a eu un afflux assez remarquable des frères qui sont mis de l'étranger. Bon, ça veut dire que le leader mondial a libéré quelque chose. Donc les frères sont venus librement. Donc tout cela, ça dénote d'un certain succès. Au niveau des messages qui ont été donnés, il y a aussi eu une montée en puissance. Une montée en puissance au niveau de la prestation des semeurs. Je suis semeur. Je peux le dire. Peut-être que vous me direz c'est vrai ou c'est pas faux. Mais je reconnais qu'il y a eu quand même une certaine montée en puissance au niveau des prestations, beaucoup d'ingénégité, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, qu'est-ce que je peux dire, ce que je retiens, nous avons été abondamment bénis. Abondamment bénis de sorte qu'on avait même du mal à se laisser. Voilà. L'homme de Dieu l'a dit, il avait du mal à nous laisser partir. On a été richement bénis. Moi particulièrement, j'étais béni avec ma famille, avec les frères. Enfin, tous ceux que je connais, ceux que j'ai invités ont été agréablement surpris. Une anecdote, un couple qu'on suivait depuis plus d'une année, en leur prêche. Bon, c'était un peu difficile, mais quand ils sont arrivés, la première journée, la deuxième journée, ils ont accepté de donner la vie à Jésus-Christ. C'est pour dire que vraiment, Dieu a agi de façon efficiente, de façon puissante. Et je voudrais juste lui donner toute la gloire. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, merci. La 15e édition est une très bonne édition. C'est un succès total. Voilà, je pense que Dieu a voulu nous aider en permettant que nous puissions avoir cette session-là. Et tout s'est bien passé. Depuis le premier jour jusqu'au 40e jour, le Seigneur a montré encore sa fidélité. Il y a eu de grandes délivrances exceptionnelles, extraordinaires. En tout cas, c'est un niveau élevé de délivrance. Et tous, nous avons reçu la bénédiction. Nous avons achevé en beauté. Parce que le Seigneur a permis qu'il y ait des prophéties, soient proclamées sur le peuple. Nous partons enrichis, bénis, transformés. Nous partons pour mener la conquête avec puissance. A l'année prochaine. A l'année prochaine. Merci beaucoup, Pastor. Ce que je remarque, c'est que quoi ? Je constate que cette année, on a constaté que le Seigneur Jésus-Christ a été avec nous. Et lors des miracles, on a constaté aussi qu'il y a eu plus de miracles cette année que par rapport à l'année passée. ainsi que les délivrances. Et cette année, la croisade a été internationale. Parce que nous avons reçu 148 frères venant de 25 nations. Et ça, c'est très magnifique. Je dirais pour moi, c'est une grâce de Dieu. Et moi, aujourd'hui, en tant que le 40e jour, je rentre à la maison étant richement béni, étant délivré. Alléluia. Donc, la différence, c'est ça. C'est que cette année, la croisade a été un succès. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Ce que je retiens de cette 15e édition, je peux dire l'amour que Dieu a manifesté. Vous savez, il y a des choses que tu ne peux vivre que par l'expérience spirituelle. Mais tu ne sais pas comment expliquer. Cette année, le Seigneur nous a accorgé de grandes délivrances. De très grandes délivrances. C'est-à-dire que Dieu a permis, à travers le pasteur meunier, d'expliquer tous les contours qui suscitent à la délivrance. C'est-à-dire que tout ce qui est, je peux appeler ça du chose, tout ce qui ressort comme l'excuse de mot de la délivrance. Il nous a tout expliqué. Et il a fini hier par un chose comme ça, la dépression. On a été béni parce que moi-même, je n'ai pas la robe de moi-même. Je supplie que Dieu me délivre parce que j'avais perdu le premier amour avec le Seigneur. Et pendant que je criais à Dieu, le Seigneur a fait un songe. Dans le songe, je me suis retrouvé dans une maison. Et j'ai vu beaucoup de documents. Mais ce qui a attelé mon attention, c'était des registres. Et dans le son, il me disait que ce sont des registres qui sont là. Mais je n'ai pas bien compris le songe. C'est pendant qu'on priait que Dieu m'a dit que je t'ai restauré dans ta capacité à lire les livres et à lire la Bible. Parce que j'ai beaucoup de documents. Dieu m'a béni. Mais pour les lire, c'est une lutte. J'ai été très heureux parce qu'à part le songe, je n'ai jamais lu deux livres successifs dans le même mois. Et j'ai commencé à multiplier les retraites. J'ai été très béni. Je m'arrête là par rapport à ce que Dieu m'a fait. Mais j'ai vu encore des chers qui ont été délivrés de façon spontanée. Il faut dire que cette année, ça a été spécial. Surtout le Seigneur, il a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indulences. Je veux dire infiniment merci pour ces bienfaits. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher Pasteur. Vous l'avez constaté, les frères histoires de cette croix et de cette croix sont bien élevées. Chacun a reçu sa part de bénéficie. Merci de votre fidélité. Merci de votre soutien. On se donne rendez-vous. Comme il est le 4, la 16e édition. La croisée des remboursements. On est pour respecter le personnel et le familial. Bonne suite de programmes. Je vous laisse en venir de la RTVC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...